Musique Bon qu'est-ce qui se passe Mr. Frédéric Fitch ? Je vous sens tout chagriné Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez toujours pas retrouvé la rallonge de cet ordinateur portable ? Bon, allez, elle doit être dans le coin De toute façon, il n'y a pas Il y a de la batterie sur un ordinateur Ah oui, mais bon, ça part vite quand on laisse allumer C'est parce que vous ouvrez plusieurs sites à la fois C'est pour ça, il faut y aller doucement avec l'ordinateur Oui, mais on me demande pour les compos de Rennais et Belforten Je ne les ai pas Mais oui, mais après, ce n'est pas de ta faute Il faut que les clubs les envoient Il faut que les clubs les envoient Après, on les aura peut-être d'ici à la fin de l'émission Mais de toute façon Oui, allez, on va parler On va parler de Sochaux On va parler de Sochaux Et on va refaire un petit On avait dit que la SM Belfort serait en fil rouge tout au long de cette émission Et bien c'est Freddy Vande de Kerkhove qui entraîne souvent les gardiens de la SM Belfort à l'échauffement On le voit souvent et on le verra sans doute demain soir qui, justement, nous parle de la SM Belfort Je ne dirais pas double casquette Je dirais qu'en fait dès lors que j'ai obtenu mon diplôme en 2007 J'ai exercé tout de suite Tout de suite après mon diplôme Donc en ayant une naissance technique à Belfort Et en fait, je suis entraîneur des gardiens à Belfort depuis 2007 Et j'ai pu profiter aussi de deux saisons nationales avec eux pour bonifier mon diplôme au niveau de tout ce qui était entraînement et spécifique des gardiens de but C'est tout simple Ici, je fais mon job comme d'habitude à fond Et ensuite, les entraînements à Belfort se passent le soir aux alentours de 19h soit à Matlère soit à Bavillé J'essaie de faire deux à trois spécifiques dans la semaine avec mes gardiens pour garder le rythme Et puis, les matchs de Coupe de France jusqu'à présent c'était le samedi ou le mercredi soir tard Et comme d'un commun accord avec le staff aussi il me libère un petit peu pour profiter de cette belle aventure C'est la magie de la Coupe En début de saison on n'aurait pas imaginé un tel parcours Mais alors en plus le finir enfin le finir c'est encore pas fini mais pouvoir le faire à Bonnall dans le jardin en fait dès lors que le match s'est terminé contre Montpellier j'aurais dit les gars si c'est à Bonnall vous inquiétez pas j'ai toutes les clés voilà je pourrais ouvrir les portes donc c'est vrai que c'est en fait c'est un match avec Belfort à la maison c'est quelque chose de particulier vraiment particulier il faut y croire un match ça démarre à 0-0 soit c'est une équipe de Ligue 1 en face mais si nous on est à 200% et qu'eux sont à 80% ça peut passer maintenant il faut vraiment se dépasser se surpasser sur ce genre de match et puis bien appréhender aussi le nouveau l'environnement c'est à dire le stade plus grand la qualité de la pelouse meilleure le public etc donc voilà à nous de bien travailler déjà ce soir à l'entraînement pour prendre toutes les dispositions à même pour le match de demain en donnant les bons mots déjà je vais m'occuper de mes gardiens en priorité donc ce soir ça va être ce soir ça va être par exemple sur l'entraînement il y aura peu de choses spécifiques il va y avoir plus l'aspect mental c'est à dire de bien se préparer de se dire que voilà tu vas jouer devant 15 000, 16 000, 17 000 personnes c'est pas pareil que 5 000 ou même 200 personnes l'espace l'espace émotionnel l'espace aussi du terrain bien utilisé regarder l'éclairage qui est complètement différent de Sergian donc celui-ci va être plus fort donc voilà c'est tous ces petits éléments ces petits points de détail qu'il faut que psychologiquement on prépare bien les joueurs et mes gardiens à un nouvel environnement on essaye d'envoyer des messages de temps en temps alors autant avec Anthony qui a fait Anthony Accar l'entraîneur qui a fait un bon parcours en Coupe de France avec Vezoul et des petits clubs respectifs ensuite on a Youssef Adnan aussi qui a été en finale de la Coupe de France avec Evian Tonongaïa et moi qui l'ai gagné en 2007 contre Marseille et donc on essaye de transporter notre expérience et notre vécu à travers les joueurs aujourd'hui après c'est leur parcours c'est leur coupe à eux donc on ne va pas tout mélanger mais par contre oui deux trois petits détails j'ai mes habitudes dans le vestiaire c'est à chaque fois moi qui bichonne le vestiaire pour Sochow là ce ne sera pas le cas je suis dans un poste complètement différent on a un très bon intendant qui s'appelle Daniel Charik qui va bien bichonner toute l'équipe voilà il y a juste les couleurs mais bon les couleurs j'ai l'habitude je les connais toute l'année aussi donc voilà jaune et bleu rouge et bleu voilà il y a du bleu donc ça ira bien ça va être un match complètement différent d'un match de championnat de Ligue 2 ou de Ligue 1 la magie de la Coupe de France ça fait quelque chose de champêtre voilà les gens s'y intéressent pourquoi ? parce qu'on est le petit poussé et voilà ça donne envie aux gens de venir c'est des matchs complètement différents une ambiance complètement différente dès lors que si nous on peut renverser la tendance par une victoire ou se donner ça change tout l'objectif bien entendu c'est de passer on sait que voilà après une demi-finale vous imaginez ce serait du rêve c'était Freddy van de Kerkhoff l'intendant du FCSM et vous l'avez entendu il officie aussi du côté de Belfort on le salue Freddy car c'est quelqu'un d'extrêmement attachant et c'est vrai que c'est la magie comme il le rappelait la magie de la Coupe de France et je vous avais dit que pendant toute l'émission la SM Belfort va être en fil rouge dès qu'on en parlera tout au long de cette émission mais là on va revenir à ce show à ce qui s'est passé justement pour cette 24ème journée je vous donne tous les résultats avec ce vendredi 7 février le Avrecamp un but partout l'ACA Giaccio qui s'est fait surprendre chez lui face à la JOCR 3 buts à 2 le Paris FC est allé s'imposer du côté de Chamby 2 buts à 1 avec un but à la 60ème sur pénalty de Jérémy Jiménez 3 a battu Châteauroux 2 à 0 Rodez et Nancy un but partout Clermont Foot a battu Valenciennes 3 à 1 Valenciennes futur adversaire des Sochaliens ce vendredi du côté du stade du Hainaut Neor a battu Orléans samedi Guingamp avait battu Lorient 2 à 1 il restera une rencontre le Racing Club de Lens ce soir pourrait se rapprocher du leader Lorientais qui a 51 points en 4 victoires face à Grenoble donc ce sera à 20h45 et il y a encore une rencontre dans cette 24ème journée c'est bien évidemment le Football Club Sochaux-Montbillard qui a battu le Mans un but à 0 ou qu'elle fait du bien cette victoire après 10 matchs où Sochaux ne s'était pas imposé et pourtant ils étaient réduits à 10 contre 11 les Sochaliens suite à l'expulsion de Christophe Diédiou qui a soulevé beaucoup d'encre et qui a fait parler sur les réseaux sociaux alors moi personnellement ayant revu les images on voit Aurélien Petit qui donne un carton jaune tout d'abord parce qu'il n'avait pas peut-être pas évolué la blessure du joueur après on voit la chaussette déchirée avec aussi également une grosse blessure le joueur Yanis Merji est sorti à la mi-temps d'ailleurs moi je pense que j'aurais mis aussi également le carton rouge bon beaucoup de supporters se rappellent aussi en mémoire ce qui s'est passé lors de la défaite de ce Jossi Buzyn avec Monsieur Petit qui avait sorti deux cartons rouges en moins de 20 minutes mais après il faut être juste alors est-ce que vous êtes de mon avis est-ce que le carton rouge pour moi il y était ou est-ce que vous êtes un avis contraire vous auriez été peut-être un peu plus clément à vous de nous le dire 0-3-81-50-67-51 on lance le débat ce soir mais avant tout ça on va réécouter un petit peu ce qui s'est passé du côté du stade d'Auguste Monal ce vendredi 7 février Sochaux 11ème va tenter de renouer avec le succès qu'il fuit depuis 9 matchs 5 défaites 4 nuls dont le dernier en date arraché à Marcel Picot les joueurs de Mardaf ont ainsi stoppé la série de 2 défaites de suite et réalisé une partie correcte après la débâcle 4-0 subie ici même face à Lorient alors là les Lyonso essayent vraiment d'être dominateurs d'entame de match avec une première frappe qui va longer le but de Pierre Patron 12ème minute fait de jeu important Christophe Diediou commet une faute sur Yanis Mergi dans un premier temps M. Petit sort le carton jaune et se ravise pour ensuite sortir un carton rouge à l'endroit du Sénégalais de 32 ans l'ancien de Moucron et de Créteil doit donc rentrer au vestiaire prématurément et surtout laisser ses partenaires en infériorité numérique pendant près de 80 minutes et pourtant Sochaux n'accepte pas la fatalité et va partir à l'offensive et va être récompensé à la 45ème Abdoulaye Sané inscrit son 9ème but de la saison et lui qui a été l'auteur de l'égalisation à Nancy en milieu de semaine il vient couper le centre de Fabien Ourega pour mettre ce ballon hors de portée de Pierre Patron ça fait donc 1 à 0 pour Sochaux qui mène en infériorité numérique les Sochaliens doivent une revanche à leur public avec la réception de cette équipe du Mans qui est 17ème avec 2 points d'avance sur la zone rouge autant ils étaient passés complètement à côté de leur sujet face au leader l'orienté autant là c'est un adversaire à sa portée que les hommes de Mardaf doivent maîtriser c'est le cas avec beaucoup d'envie les duels sont remportés par les Sochaliens on était tout proche du but du 2 à 0 un énorme cafouillage et cette frappe dans un angle fermé qu'il va trouver le poteau de Pierre Patron la frappe était encore une fois signée Sané tout proche du doublé et paradoxalement à 11 contre 10 le Mans n'arrive vraiment pas à se montrer dans ce jeu on est plus proche du 2 à 0 que de l'égalisation Mancelle il va même y avoir un pénalty un quart d'heure de la fin pour les doublistes Gaëtan Vesbeck se présente devant Pierre Patron et le gardien Manceau qui anticipe parfaitement Patron aurait été le seul Manceau à être réellement à son niveau ce soir on va en rester là 1 à 0 pour Sochaux les Lyonso évitent un 10ème match en victoire et retrouvent la première moitié de tableau Le Mans retrouve une position de barragiste c'était donc le résumé entre Sochaux et Le Mans victoire des Sochaliens 1 but à 0 et là on est avec Bernard bonsoir Bernard supporter heureux ce soir ah oui oui il faut 10 matchs sans victoire on l'apprend celle-là oui c'est dommage qu'on rate le pénalty pourtant il est bien tiré il est bien tiré il fait un bel arrêt le gardien patron il fait un bel arrêt le patron on peut dire ça comme ça le patron le boss il a boxé bien des deux points exactement il va bien la chercher Gaëtan Westbeck pour moi Gaëtan Westbeck la frappe bien enfin le frappe bien plutôt ce sera un peu plus français le frappe bien et c'est vrai que le patron se détend bien il va la chercher pour moi il n'y a rien à dire bravo bel arrêt par contre je n'ai pas trop compris le carton rouge apparemment il aurait craqué la chaussette ah oui il a craqué la chaussette et on a vu du sang on peut le dire sur la cheville donc il a mis monsieur Petit a mis un carton jaune tout de suite et voyant la grave blessure de Yanis Mergi il a ensuite décidé de mettre un carton rouge moi personnellement je pense que j'aurais fait pareil après il faut être juste aussi s'il était ouvert il n'y a pas de souci il était ouvert après beaucoup regrettent que le joueur ne soit pas sorti à cet instant là bon après quand on est joueur on a toujours envie de rester sur le terrain et je pense et à la mi-temps je pense qu'apparemment comme on va écouter tout à l'heure Richard Désiré l'entraîneur du manque il dit simplement qu'à la mi-temps il ne pouvait plus continuer il avait trop mal et donc il est sorti donc s'il était ouvert c'est sûr que c'est au niveau du tibial oui c'est ça exactement on voit une photo de la chaussette d'ailleurs j'étais au match et quand je mettais quelques trucs sur Twitter on m'a envoyé justement la photo et quand j'ai vu la photo et puis après j'ai regardé les images après coup oui là moi je pense que j'aurais mis le rouge aussi j'aurais fait j'aurais pris la même décision je pense que monsieur Aurélien Petit après c'est mon avis personnel après chacun le sien voilà quoi autrement bon on a quand même on a fait preuve de comment on peut dire ça on a fait preuve de je veux dire après quand on était à 10 on n'a pas lâché exactement les joueurs se sont arrachés on peut le dire ils se sont dépouillés on peut dire tous les termes mais c'est vrai qu'ils ont été solides ils ont été costauds et ça a fait plaisir ah bah c'est sûr et puis c'est une victoire qui fait du mal parce que ça faisait 10 mars qu'on n'avait pas gagné oui ça coupe un peu cette spirale négative exactement avec surtout Abdoulaye Sané qui remarque et ça c'est bien il a marqué à Nancy il remarque là c'est un beau but sur un beau centre de Fabien Auréga c'est une belle tête décroisée d'Abdoulaye Sané qui finit au fond des filets c'est vrai qu'elle est belle et en plus c'est bien parce que ça va lui redonner confiance parce que on sait qu'un appel attaquant ne marche qu'à la confiance et c'est bien pour lui et c'est bien pour Sochaux mais il manque quand même on revient qu'il manque un Kaboulie au milieu ah bah forcément c'est le maître c'est le maître à jouer Younes Kaboulie c'est la rampe de lancement on revient qu'il manque c'est la rampe de lancement c'est lui qui oriente le jeu forcément il manque beaucoup au milieu du terrain bah merci Bernard pour répondre à la question de Fred pourquoi Bernard il a pris un jeu en Anansi parce qu'il a râlé qu'il y avait pénalty sur Brian Lamb voilà pourquoi il a râlé et bah je n'avais pas vu tu vois j'avais pas vu cette je n'avais pas vu cette partie de match j'étais pris sans doute par autre chose voilà c'est pour parce que j'ai vu Fred il a mis ça sur Twitter et puis je lui donne la réponse c'est ça bah c'est moi c'est moi qui me posais la question et bah merci beaucoup t'as la réponse exactement bon qu'est-ce qu'on voit du côté de Valenciennes victoire bah ça serait bien oui Valenciennes tourne quand même pas comme un non plus ah bah oui Valenciennes ils sont 8ème et nous on est juste derrière à 10ème place bon si on peut gagner on va pas s'en priver mais au moins ne pas perdre bah oui on va essayer en tous les cas gagner ou annul gagner ou annul ça serait bien quoi allez un dernier petit mot Bernard avant qu'on se quitte l'ASM Belfort demain qu'est-ce qu'on voit je vois un peu un peu le même match contre Montpellier qui robuste bah écoute ouais je pense je pense bon ça serait bien que l'ASM Belfort marque avant ça nous éviterait les prolongations parce que on va rentrer tard sinon mais mais s'ils peuvent nous faire ça avant ça serait bien ils ont quand même déjà fait un beau parcours quand même parce que c'est quoi les quarts de finale bien sûr c'est un parcours exceptionnel exceptionnel quart de finaliste de la coupe de France pour un club amateur pour un club amateur c'est quand même c'est assez énorme non seulement sur le plan sportif mais également sur le plan financier parce que cette coupe de France ramène de l'argent c'est ce que j'allais dire aussi exactement au point de vue financier ça rapporte un peu d'argent dans les caisses quoi exactement et bien merci beaucoup Bernard d'être intervenu ce soir il n'y a pas que ceci et puis vous avez la réponse à votre question exactement j'ai la réponse à ma question merci c'est pour ça qu'on invite les supportrices et supporters à nous appeler au 03 81 50 67 51 comme l'a fait Bernard ce soir merci beaucoup Bernard à bientôt oui mais il n'y a pas que ceci la semaine prochaine et puis à les sochaux et bien sûr à les sochaux et puis à les belles fois merci beaucoup Bernard c'était Bernard fidèle supporter qui nous appelait ce soir on va maintenant s'intéresser à ce qu'on dit justement au cri de joie et on va passer le cri de joie des socialiens quand même parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu et ça fait plaisir emmené par Freddy Van de Kerkhove et aujourd'hui et aujourd'hui on a joué C'était le cri de joie emmené par Freddy Van de Kerkhove. On espère que demain soir, du côté du stade Bonal, il y aura un autre cri de joie qui sera emmené peut-être par Freddy également, on le souhaite, pour les joueurs de la SM Belfort. On va écouter la réaction de l'entraîneur Richard Désiré, Dumont, qui revient également sur la faute, le carton rouge et également la blessure de son joueur Yanis Merdji. Évidemment, le scénario était idéal, mais aussi très compliqué parce qu'on sait que dans ce genre de situation, il n'est pas toujours simple de jouer en supériorité numérique. J'ai trouvé qu'on était plutôt patients et intéressants. Il aurait fallu ne pas se faire piéger juste avant la pause. Et puis, comme on l'a déjà vécu aussi dans le passé, quand on est devant au score avec une infériorité numérique et un sentiment d'injustice. Alors, ce sentiment d'injustice général est particulièrement injustifié parce que Merdji est en train de se faire recoudre et que la chaussette a fait plus qu'explosé. Et je peux vous dire que l'entaille est phénoménale. Malgré tout, il a tenu jusqu'à la pause. Donc, ce carton rouge et cette transformation de jaune en rouge étaient absolument justifiées. Mais après ce fait de jeu, effectivement, le fait d'avoir concédé cette ouverture du score juste avant la pause a mis encore un peu plus d'énergie, si tenté qu'ils en aient eu besoin, dans cette équipe socialienne qui s'est arrachée sur tous les ballons. On a beau avoir la possession, on a manqué de spontanéité dans tous nos enchaînements offensifs pour les mettre un peu plus en danger. C'était l'entraîneur Richard Désiré. Mais là, on est avec, si je ne me trompe pas, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Fred. Comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va très bien. Bon, belle victoire des socialiens ce vendredi. Qu'est-ce qu'on en pense ? Écoute, c'est enfin, j'ai envie de dire. Oui. On l'attendait depuis quelques matchs quand même. C'est vrai, c'est vrai qu'on l'attendait depuis quelques matchs. Alors, on sait qu'il y a eu des faits de jeu dans cette partie. Donc, c'est un petit peu le débat. Carton rouge, pas carton rouge. Quel est ton avis, justement, sur la faute de Christophe Diédiou et la blessure également de Yanis Mergi, à qui on souhaite un excellent rétablissement ? Effectivement, c'est vrai que, quand on voit les images, c'est vrai que c'est un peu violent. Après, pour ma part, je pense que Diédiou, pour moi, vraiment, si on suit la loi de l'arbitrage, il n'y a pas attention de faire faute. Je pense que Diédiou, il laisse son pied. Et malheureusement, le manceau, il laisse son pied en même temps. Il se trente dedans. Je pense qu'il n'y a aucune attention de faire une faute sur le joueur. Après, sa vitesse réelle, c'est sûr que c'était impressionnant. Après, est-ce que le rouge est vraiment mérité ? C'est la question. Après, chacun son avis. Oui, exactement. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais fait comme M. Petit, j'aurais mis un carton rouge. Mais chacun a son avis sur la question. L'arbitre a jugé peut-être l'intention, en tout cas où il y fait. Après, c'est lui qui a pris cette décision. Et après, comme tu le dis, chacun a son avis. Sinon, comment tu as trouvé cette équipe socialienne qui était quand même réduite à 10 contre 11 et qui a réussi à tenir toute la partie ? Avec ce score de 1 but à 0, on rappelle que Diédiou a été expulsé à la douzième minute de jeu. Justement, je vais revenir là-dessus. C'est vrai qu'au bout de 10 minutes de jeu, prendre un rouge, c'est ça qui m'embête. Si on n'avait pris qu'un jaune, un avertissement verbal par M. Petit, peut-être que Diédiou serait calmé. Peut-être que ça aurait été encore mieux d'être à 11, forcément. Après, je pense que le fait d'être à 10, ça nous a aussi peut-être redonné la rage de gagner ce match, forcément. Oui, franchement, j'ai vu une très belle équipe de Sochou depuis le match à l'Orient. Franchement, on retrouve vraiment l'équipe de début de saison, vraiment une équipe collective qui a envie de s'arracher sous le terrain et qui a envie de gagner. Oui, puis un Abdoulaye Sané qui revient en forme, on sait qu'il a été à un moment donné décrié comme le sont souvent les attaquants quand ils ne marquent pas, c'est souvent qu'ils sont en manque de confiance. Il a marqué contre Nancy, il remarque encore contre Le Mans. C'est une bonne chose aussi. Exactement, exactement. Après, Abdou, franchement, forcément, tout le monde le kiffe, forcément, parce que c'est lui qui a mis le plus de buts à Sochou. C'est son 9e but. On ne peut pas dire là-dessus, on ne peut pas le nier. Après, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il a peut-être la critique un peu mauvaise, c'est-à-dire qu'il n'aime pas trop qu'on le critique. Forcément, en tant que supporter, on veut que ça marque et qu'on a des joueurs comme Brian Lasme ou NDA qui arrivent qui n'ont aucune envie de s'en marquer. Forcément, il y a une sorte de concurrence et c'est normal qu'un supporter, il veut un attaquant qui marque. C'est un peu normal. Oui, exactement. Après, c'est un joueur professionnel, c'est à lui d'assumer. Exactement, oui. Et après, on peut être critiqué, ça fait partie du jeu. On est un personnage public et un sportif également, donc la critique fait aussi partie du jeu. Et puis, quand elle est constructive, elle fait surtout avancer et elle sert à progresser. C'est aussi ça. Bon, prochain match des Sochaliens, ce sera du côté de Valenciennes. Qu'est-ce qu'on voit ? Une victoire ? Un match nul ? Une défaite ? Qui sait-je ? Ça va vraiment être compliqué parce que Valenciennes sont vraiment très bons, je trouve. Surtout avec un chevalier devant qui est en feu. Si on ramène un point, ce sera déjà très bien. Moi, on ne demande pas forcément une victoire, même si on prend la victoire, bien évidemment. Bien sûr. Mais si on ramène déjà un point, je serai déjà content. Bon, écoute, quand on verra, on espère que ça sera bien évidemment les trois points du côté de Valenciennes. Quand on rentre sur un terrain, on est compétiteur et on a envie de gagner. Exactement. Une dernière petite question avant de se quitter. Sur l'ASM Belfort, qu'est-ce que tu vois demain ? Est-ce que tu es supporter déjà du club de l'ASM ? Alors, je suis supporter socialien, mais bon, je suis supporter socialien, mais bien évidemment, je suis pour Belfort, bien évidemment. D'ailleurs, je serai présent au stade. Bon, comme tout le monde, je pense qu'on veut la qualification, bien évidemment. On veut que Rennes sorte. Et en plus, regardez, Rennes contre Brest, voilà, peut-être qu'ils n'auront pas la confiance totale. Donc, espérons que ça fasse mouche contre Montpellier, pareil. Oui, oui. Puis en plus, c'est vrai, ils ont pas mal de blessés, les Rennais, pour le moment. Et comme tu le dis si bien, c'est vrai que la Coupe de France, forcément, on est toujours porté vers le plus petit. Et en plus, le plus petit, forcément, c'est un club de la région. Donc, on va le soutenir. Et comme tu le dis si bien, tu seras aussi également dans le stade, comme nous. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir appelé ce soir. Merci à vous aussi. Et puis, à très bientôt. A très bientôt. Bonne soirée, Nicolas. Au revoir. Au revoir. C'était Nicolas supporter du FC SM, qui revenait sur cette partie face au Mans. et il a bien aimé cette équipe socialienne. Il a aimé voir son équipe aller de l'avant. Et pourtant, elle était réduite à 10. Je vous propose d'écouter maintenant les joueurs, le milieu de terrain, Fabien Ourega et Maxence Lacroix, le défenseur central. C'était sur le site du www.fcsocial.fr C'est une victoire qui fait plaisir parce qu'on était à 10 contre 11 pendant presque 80 minutes, on va dire, parce qu'on a pris un rouge à la 13e. Et elle fait du bien parce que ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas gagné. Donc, en gros, elle nous fait souffler un peu, cette victoire. C'est vrai que c'était difficile au début parce qu'il y a eu l'expulsion de Chris. Mais après, on est resté soudés. On a suivi les consignes du coach. On savait que cette équipe jouait au ballon. Donc, on les a attendus. Et on a très bien joué les coups et les contres. Et ça a payé. On a eu un en-tout qui a été efficace. Et c'est ce qu'on lui demande. Donc, c'est nickel. On va aller bonifier le point contre Nancy. Et voilà, on a bien réagi. Je pense que le groupe a fait ce qu'il faut pour avoir les 3 points. On est une équipe solide. Et on voulait retrouver ce caractère défensivement. On est difficile à passer, à bouger. Donc, même à 10, on a été correct. On a bien suggéré. C'était Maxence Lacroix qui terminait. On va écouter la réaction de l'entraîneur Omar Daff. Je suis très content de ce résultat, bien évidemment. Mais surtout, féliciter les joueurs. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup d'intelligence, une grande rigueur sur le plan tactique. Je pense qu'on a vu une équipe ce soir. C'est clair qu'on restait sur des performances où il y a eu beaucoup de frustration, notamment contre l'Orient où à Nancy, on aurait pu ramener un meilleur résultat. Mais en tout cas, je félicite les joueurs. Je sais que j'ai un groupe fantastique. Ils font les efforts au quotidien. Et aujourd'hui, tactiquement, on a fait le match parfait pour remporter cette victoire. Ça a amené une certaine prise de conscience. C'est clair que contre l'Orient, on s'est emballé trop vite. On s'est projeté. Du coup, on s'est fait punir. Et aujourd'hui, je pense que ce que j'avais demandé à mes joueurs, c'est de retrouver cette discipline, cette rigueur qui nous caractérise. Et cela n'empêche pas le jeu qu'on peut produire. On sait qu'on n'a rien aux autres. Mais je voulais retrouver mon équipe dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire conquérant, combattif, avec beaucoup d'abnégation. Aujourd'hui, je pense que sur ce match, on a concédé très peu d'occasions. On s'est aussi procuré pas mal de situations. Donc voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure pour la suite, c'est ce que dit l'entraîneur socialien Omar Daff. Eh bien, si plus personne n'a envie de passer à l'antenne, je vais vous donner les prochaines rencontres en Ligue 2 pour la 25e journée. Ce vendredi 14 février, il y aura bien évidemment Valenciennes-Sochaud à partir de 20h. Le Paris FC recevra le Havre. Toutes les rencontres auront lieu à 20h. Je ne l'avais pas précisé. Nancy Guingamp également retrouvera Orléans la Cégex-Axio. Le Mont-Rodez, Camp 3, Grenoble-Niard, Auxerre-Cambly. Ce samedi 15 février, Lorient recevra le Clermont-Foot à 15h. Et puis, pour clore cette 25e journée, il y aura ce lundi 17 février, Châteauroux qui recevra le Racing Club de Lens à partir de 20h45. Au classement, Lorient en tête, 51 points. Deuxième, Lens, 46 points. Mais en cas de victoire, ce soir, il pourrait revenir à 49 points. Troisième, la Cégex-Axio, 42 points. Quatrième, Clermont-Foot, 41 points. En bas de classement, on retrouve 18e, Le Mans, Baragiste, 21 points. 19e, le Paris FC, 21 points. Et 20e, Orléans, 16 points. Et au classement, débuteurs, KD ORA, on est à 18 buts. Gribich, le Clermont-Touin, à 16 buts. Et Ouissa, le Lorient est avec 15 buts. Fred, c'est à toi pour la partie National 2, National 3. Je vais continuer à National 2 puisqu'on était tout à l'heure avec Belfort. Dans le groupe D, Jurassuide recevait la réserve de l'Olympique lyonnais où les Jurassiens se sont imposés 3 buts à 1. Au classement, Jurassuide est 8e avec 22 points. Et ce samedi, Jurassuide se déplacera du côté de la réserve de l'Olympique de Marseille. On passe à la 15e journée de National 3. Le match entre le Céas, à Pontarlier et Mont-sur-les-Mines a été reporté puisqu'il y a eu de la neige sur le terrain du stade Pôle-Reub. Gugnion a battu Mortemont-Lebon 1 à 0. La réserve de la GIO Serra a battu la réserve de la Césochaux 2 buts à 1. Roche-Neu-Villard et Dijon ont fait match 1-0. Vada-On-Versel a battu Jura Deloie 2 à 0. Et pour les deux clubs byzantins, le Racing-Bezantin s'est déplacé du côté de Sens où les Racing-Bezantins ont apposé 6 buts à 1 au match où j'y étais. Et puis le Besançon-Foot a battu selon Jé 4 à 0. 10 buts pour les deux clubs comptoirs. C'est très rare en plus. C'est beau. Oui, c'est très beau en plus. Alors au classement, le Besançon-Foot est 3ème avec 31 points. Le Racing-Bezantin est 5ème avec 24 points. Le Serre-Pontardier est 6ème avec 22 points. La réserve de la Césochaux-Montbéliard est 7ème avec 20 points. Jura Deloie a eu 8ème avec 19 points. Mortemont-Lebon est 10ème avec 15 points. Vada en Vercel est 13ème et avant-derni avec 11 points. Et Roche-Neu-Villard est 14ème et ferme la marche avec 8 points. La prochaine journée est ce samedi 15 février à 18h. Mortemont-Lebon recevra la réserve de la Géocerre. La réserve de la Césochaux-Montbéliard recevra le Céa-Pontardier. Le Racing-Bezantin recevra Jura Deloie de match où l'équipe de Soyeon-Sport il sera. Du côté du Besançon-Foot ils se déplaceront du côté de la réserve de Dijon. Et dimanche à 14h30 Roche-Neu-Villard recevra Vada en Vercel. Le match on peut dire un match entre mal classé on peut dire. C'est ça entre mal classé et puis là on va écouter justement la réaction de Raphaël Dias auteur d'un triplé pour le Besançon-Football le militaire offensif passé entre autres par le Football Club Sochal-Montbéliard surtout formé au club socialien et qui est passé aussi du côté de Créteil et on l'écoute Raph qui vous allez le voir n'est pas parti avec le ballon. On est avec Raphaël Dias après la victoire ici du Besançon-Football 4 à 0 face à Solonger on va dire vous avez été très réaliste ce soir surtout toi parce que tu as mis les deux premiers buts la cinquième et quatorzième minute de jeu deux occasions deux buts ensuite vous avez plutôt maîtrisé cette partie même si vous êtes tombé quand même face à une équipe de Solonger qui vous a aussi posé des problèmes. Bien sûr on est tombé face à une belle équipe de Solonger qui a essayé de jouer au ballon et qui est venu avec aussi des intentions intéressantes. Voilà je pense qu'on a pris le match par le bon bout on se dit souvent de bien commencer et de commencer fort ça a été fait et ensuite on a pu gérer le match mais c'est vrai qu'on est tombé face à une belle équipe de Solonger. Alors tu as marqué trois buts dans cette première demi-heure Ouais il faut être efficace tant mieux tant mieux pour moi tant mieux pour l'équipe si je peux aider l'équipe à gagner des matchs c'est que mieux et aujourd'hui se tomber sur moi tant mieux A 3-0 que vous avez dit justement le coach n'était pas forcément très content du placement parce que malgré tout à 3-0 on arrive à se faire peur c'est un bien grand mot mais on a concédé des occasions alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter on maîtrisait le match donc voilà après à la mi-temps il nous a dit de ne pas prendre de but de marquer un quatrième bien sûr parce qu'on ne s'est jamais dans le football et puis de rester en place et d'être patient parce que bon quand tu as l'opportunité de gagner 3-0 à la mi-temps il faut s'en servir il y avait eu le même scénario déjà contre contre Monceau on avait fait une deuxième mi-temps moyenne là voilà on a un peu plus maîtrisé et voilà il y avait un tout autre aussi adversaire en face qui est venu avec des intentions intéressantes et voilà je pense que je pense que le match a été maîtrisé quand même du début à la fin on t'a vu entre les lignes ce soir pas forcément beaucoup de marquages c'est un peu l'erreur peut-être pour s'allonger non ouais ben voilà c'est vrai que quand c'est comme ça je m'éclate je touche des ballons j'essaie de faire jouer mes partenaires voilà on voit que toute l'équipe s'éclate franchement sur le terrain bien sûr je pense qu'aujourd'hui si il y a ces résultats-là c'est qu'il y a encore un bon groupe le groupe vit bien donc voilà on est sur des performances intéressantes maintenant il ne faut pas s'arrêter là il faut continuer continuer à grappiller des points et puis on verra la suite du championnat mais c'est sûr quand il n'y a pas de marquages c'est plus simple mais après voilà c'est des choix c'est des choix donc c'est comme ça en tout cas le Besançon Football réalise une belle saison Majid Bebrak est parti on sait que vous formiez un excellent duo du côté de Veuet d'ailleurs comme on l'a dit tout à l'heure avec Hervé Lene on lui souhaite beaucoup de réussite avec son nouveau club il y a Junior Bookman qui est arrivé comment justement on s'adapte ? c'est vrai que moi on savait tout le monde sait la complicité qu'on avait sur le terrain et en dehors surtout on ne va pas se le cacher je pense que sur le terrain ça se voyait en dehors on passait beaucoup de moments ensemble avec Thibaut Sophie Anjoris avec plein de monde mais c'est vrai qu'on était fusionnels maintenant j'espère que ça marche autant pour lui là-bas il n'y a pas de raison il y a un nouveau joueur je pense que l'adaptation l'adaptation s'est bien passée pour lui oui car il marque ce soir je pense que pardon il marque ce soir donc je pense qu'il s'est bien adapté et puis voilà il sait qu'il arrive aussi dans un club qui est en construction qui a des ambitions et je pense que ils ont été clairs avec lui et voilà il sait ce qu'il va nous apporter et je suis content pour lui qu'il marque ce soir alors prochain match ça sera du côté de Dijon vous allez jouer un petit peu les troubles faites dans ce championnat moi voilà comme j'ai dit on va y aller avec notre jeu avec nos envies avec nos convictions et puis après on prend match par match et on voit comment ça se passe on grappille des points ça va être un bon match voilà c'est toujours intéressant de jouer contre des belles équipes Dijon en fait partie donc on va aller là-bas avec des ambitions pour amener quelque chose ça ne cache pas et puis on verra ce que nous dire à la fin du championnat bon au Ligue 1 généralement on garde le ballon quand on fait un triplé bon pour un National 3 c'est plus compliqué on garde les ballons je ne les garde pas parce qu'on n'en a pas beaucoup non non mais voilà encore une fois c'est bien pour moi je suis content mais je suis d'autant plus content parce que voilà ça aide l'équipe et c'est le plus important merci beaucoup Raphaël et encore bravo et à bientôt merci à bientôt on est avec Raphaël Diaz après la victoire Raphaël Diaz non on ne garde pas le ballon c'est pas comme la Ligue 1 on les garde les ballons on est avec Dominique bonsoir Dominique bonsoir comment ça va ? bonsoir ça va ? bon à l'essence à l'essence ben oui vous avez vu des buts oh ben oui 6 buts je suis du bon sur la route oui oui mais qu'est-ce qui s'est passé là 6 buts déjà ça fait longtemps qu'on n'a pas vu 6 buts du côté du Racing Besançon quand même ah ben oui surtout à l'extérieur oui surtout à l'extérieur il faudra que je je regarde la stat pour me rappeler d'ailleurs si les plus anciens peuvent me le dire mais je regarderai j'ai essayé de chercher ça je n'ai pas trop eu le temps mais je regarderai ça pour la prochaine la prochaine interview bon c'est bien c'est bien pour la confiance oui oui ça y est c'est reparti on avait dit qu'une nouvelle série pouvait commencer après le match je serre à Pontarlier et bien ça peut elle peut continuer cette série contre Jura Doulois ce week-end pendant des matchs je ne suis pas allée ils ont toujours perdu je suis revenue allez c'est reparti bah oui ils gagnent quand même je serre reparti c'est ça c'est vous c'est vous la mascotte alors oui c'est grâce à vous on a été très bien reçus moi je lui ai dit que bon bah c'est très bien alors si vous avez bien été reçus c'est le principal il n'y avait pas grand monde il y avait peut-être 100 personnes oui mais bon le principal c'est d'être bien reçu bon prochain match Jura Doulois ce samedi ah oui victoire il faut continuer là ah bah oui il faut continuer je serai au match on lâche rien bah oui on sera tous au match on sera tous au match il ne faut rien lâcher oui parce que là on a toujours du mal avec eux c'est une équipe qui est toujours compliquée avec son entraîneur Hervé Saclier qui fait du très bon travail du côté de Jura Doulois même s'ils ont perdu des joueurs cette saison ils sont quand même toujours là et c'est toujours une équipe embêtante à jouer oui et bah merci beaucoup Dominique Marcel Valdao se réveillait un peu comment ? merci Marcel Valdao où il se réveillait un peu aussi bah il est mal classé il commence à se réveiller parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas descendre tout simplement ils vont jouer le tout pour le tout avec Crochnou Villard ils vont avoir leur stade ce coup-ci oui oui c'est ça c'est bien de réintégrer son stade avec Crochnou Villard aussi qui a tenu en échec Dijon donc oui oui c'est un petit peu la révolte des mal classés ce week-end donc bah on verra si ça continue ou pas merci beaucoup Dominique d'avoir appelé et puis on se verra ce samedi du côté du stade à les Sochaux quand même et oui et puis à les Belfort à les Belfort et puis à les Racing c'est vous qui l'avez dit allez comment ? non non c'est vous qui le dites ah bah oui c'est mieux il faut être franc-comptois et bien sûr bien évidemment on suit tous les clubs franc-comptois on est chauvin il y a des autres choses on ne devrait pas être chauvin mais on suit tous les clubs franc-comptois allez à les BF on va dire merci beaucoup Dominique merci d'avoir appelé et puis on se dit à samedi au stade Léo Lagrange à 18h pour Racing Besançon Jura Doulois bonne soirée à vous c'était Dominique qui nous appelait supportrice du Racing Besançon et bien on va fermer cette page de football pour vous donner les résultats du côté du handball car le SBF a confirmé sa bonne performance elles avaient fait match nul contre Nantes troisième du championnat elles sont allées s'imposer du côté de la JDA handball 31 à 26 les Byzantines pour le compte de la 17ème journée au classement elles sont 6ème avec 36 points le premier du classement c'est Brest avec 45 points prochain match pour les Byzantines donc ce sera le 21 février ce sera la Coupe de France du côté de Dijon d'ailleurs si vous voulez vous rendre avec l'équipe enfin avec l'équipe avec les supportrices et supporters de l'ESBF vous allez sur la page internet de l'ESBF et vous verrez je crois qu'il y a un quart d'organiser il y a un déplacement d'organiser pour vous rendre à Dijon et prochain match en championnat sera la 18ème journée Besançon recevra Metz le 26 février attention ce sera un mercredi à 20h un gros match en perspective on espère une victoire des Byzantines du côté de Palante cette fois-ci il y avait un match ce dimanche avec Palante qui recevait Saint-Grégoire Rennes-Métropole défaite des filles de Palante alors qu'elles menaient 9 à 8 à la mi-temps elles finissent elles perdent cette rencontre 25 à 19 et je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur Cheikh Sec qui était forcément déçu car la semaine dernière elles avaient tenu en échec le leader Saint-Amand-les-Eaux on est avec Cheikh Sec l'entraîneur de Palante Besançon en handball c'est le dernier match ici de la phase régulière face à Rennes Saint-Grégoire Rennes défaite aujourd'hui qu'est-ce que vous allez retenir de cette partie ? une grosse déception vu qu'on avait beaucoup d'espoir sur ce match-là après notre belle performance à Saint-Amand on était revenu gonfler à bloc pour ce dernier match de la phase régulière mais qui comptait pour les play-down vu que Rennes est classé 5ème donc on a bien entamé le match ensuite on a eu une panne sèche au début on est resté bloqué à 3 buts 3 à 6 à 18 minutes donc c'était un match de défense avec une gardienne en face la cha Marie qui nous a mis en échec sur la première sur la deuxième mi-temps s'il y avait s'il y avait une 3ème mi-temps peut-être pourquoi pas en tout cas on était beaucoup en échec sur Marie malgré le travail vidéo malgré les impacts qu'on avait dû aux filles mais bon c'est comme ça il ne faut pas exprès de tirer là où il ne faut pas donc elle était en chauffe on aurait bien aimé ça dans l'autre sens mais voilà beaucoup de déceptions par rapport à la défaite vu qu'on était on avait beaucoup d'espoir pour valider une deuxième victoire à les play-down donc très déçu qu'est-ce que vous avez dit au fil justement à la mi-temps vous étiez à un but de plus 9 à 8 effectivement à la mi-temps malgré notre entame qui était difficile donc on est resté longtemps bloqué à 3 buts on n'a jamais baissé les bras et puis on a été récompensé sur la fin de mi-temps voilà en marquant sur le buzzer en virant à la tête d'un but en tête d'un but sur la dernière possession donc ça présageait une meilleure deuxième mi-temps la deuxième mi-temps la fusionnomie nous donnait aussi espoir parce qu'ils ont eu deux doubles sanctions on a joué à 6 contre 4 on a buté sur la verdienne encore donc on a été très peu efficace au tir c'est ce qui nous a coûté le match je crois ce soir il ne faut pas chercher à y aller alors quel est le programme maintenant vous savez que c'est les play-downs est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer là on a observé une semaine de relâche il y a eu beaucoup de pépins voilà des joueuses qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui d'autres qui ont eu des petits bobos pendant le match donc on rejoue qu'à la fin du mois donc on va observer une bonne semaine de repos et les filles voilà vont récupérer faire autre chose que du hand les blessés vont se vont se soigner et puis revenir voilà pour avoir deux semaines pleines pour attaquer les play-downs de la meilleure des manières possibles merci beaucoup Chek-Sec et puis on vous dit à bientôt merci à bientôt donc les play-downs pas les play-downs comme je l'ai dit mon accent anglais n'était pas terrible sur ce coup là les dernières infos et après on laissera on laissera la place à Rachid Ayani qui justement animera son émission en Pro League c'était donc la journée c'était la quatorzième journée ce week-end avec la victoire du Grand Besançon du Handball face à Valence 30 à 24 c'était un match hyper important et les Bizantins sont toujours en dernière position avec 5 points mais juste devant Valence c'est 13ème avec 7 points et ensuite 12ème Dijon avec 10 points et Strasbourg 11ème avec 11 points donc tout est encore permis pour les Bizantins qui se rendront du côté de Massy-Esson Massy qui est cinquième pour le moment avec 16 points on espère bien évidemment une victoire des hommes de Dragan Zovko mais c'est bon pour la confiance cette victoire il faut commencer une série et du côté du Besac en Arsenal 1 le Besac s'est imposé face au Pôle France 88-61 pour le moment les Bizantins sont actuellement en 11ème position avec 31 points et bien on va clore cette émission en vous souhaitant une excellente semaine sportif et puis un bon week-end puis on se retrouvera pas lundi prochain parce que je serai du côté de Dortmund pour assister au match de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain on se retrouvera la semaine d'après je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine salut Fred on se retrouve nous ce week-end oui samedi du côté du Sadeo de la Grange exactement donc je te souhaite une bonne semaine et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous il y aura deux lois je précise je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et puis on se retrouve ce week-end et bien sûr allez sur chaud mais également allez l'ASM et oui allez l'ASM Belfort ils vont nous le refaire les Belfortins c'est pas possible on peut pas s'arrêter là on peut pas s'arrêter là ils vont remettre ça allez bien sûr on passe le bonjour à Lucas QN1 Mohamed Bentard Bill Dago tous les joueurs qu'on a connus ici dans la capitale comptoise et bien sûr tous les autres Maxime Moachot enfin bref Guillaume Arezi bref vous avez compris Anthony Ackar tout le staff de l'ASM Belfort tous les joueurs faites-nous vibrer demain soir on peut dire oui faites-nous vibrer demain soir au Stade Bonal devant un stade qui sera quasiment à guichet fermé ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça je vais pas vous dire quand la dernière fois c'était parce que ça s'est mal passé pour ce show mais par contre allez l'ASM Belfort et puis on sera c'est demain soir à partir de 20h55 merci Fred à bientôt on passe un petit coucou à Arthur qui est toujours qui se soigne il est toujours en convalescence nous le trouvons le 24 février pour le prochain numéro de Soyons Sports c'est ça exactement allez on se quitte sur le Alice au show allez on se quitte on se quitte Sous-titrage ST' 501